Le tri se fait tout seul, naturellement, quoi, je dis le tri, c'est sans méchancer, c'est un truc, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous ont quittés dès le début, qui ont senti, qui ont eu l'intelligence de sentir que c'était pas pour eux, et qu'ils avaient mieux à faire dans la vie honnête, maintenant c'est ce que je prône maintenant, mais sur le coup moi je le savais pas, mais dès les premières gardes à vue, ils sentent que c'est pas pour eux, ils sentent qu'ils font une garde à vue, deux gardes à vue, et non, ça va, et en fait c'est comme ça que ça se fait, le noyau dur se fait, parce que ceux qui arrivent à tenir en garde à vue, qui arrivent à s'en foutre de la garde à vue, et encore plus des premières peines de prison, et bien c'est là que tu vois que ça se fait, quoi, l'équipe se forme, et eux c'est leur hobby, c'est leur passion, tu vois, on a commencé à l'époque, c'était les 205 GTI, les BMW, les GOV GTI, 16 soupapes, tout ça, c'était que ça dans le quartier, t'étais dans le quartier, tu voyais que ça, toute la nuit, t'avais des 205 GTI qui arrivaient, un litre 6, un litre 9, quoi, et moi je les voyais ces gars-là, et je savais qu'on allait avoir besoin d'eux, on avait des barres de rire, on rigolait de ouf, mais moi ce que je voyais surtout, c'était des bons pilotes, des pilotes de malades, ils avaient été en prison, ils avaient assumé la prison, ils avaient gardé leur talent de pilote, ils s'étaient tentés, on va rigoler mais on va prendre de l'oseille en plus, tu vois, on m'a appris tout ça, des mecs c'était des experts, j'étais jeune moi, je les ai amenés avec moi, après l'élève a battu les maîtres, je les ai, je suis monté, monté, ça a été toute une escalade comme ça, et de gars, de gars vifs, de gars qu'on voulait, et c'est pour ça que je dis que c'est malheureux dans l'histoire, parce que derrière, on rigolait beaucoup, ça se prépare comment un coup ? Un coup ça se prépare, moi franchement je le prépare comme professionnel, vraiment, il ne faut rien laisser au hasard, on n'avait pas le droit à l'erreur, on savait que si on se faisait attraper c'était des années de prison, donc je voulais vraiment que tout soit minutieusement préparé, j'ai emmené des mecs avec moi sur des coups, des mecs, des anciens qui avaient vraiment un passé, après le coup il me disait, David, je n'ai jamais travaillé comme ça, il me disait, tu as une façon de travailler professionnelle, tout est étudié, carré, vraiment, le plus important, et on attendait, on sortait, et même s'il fallait qu'on attende une heure ou deux, on attendait, et une fois qu'il y a eu, là, les cofios, tu sais, avec les roues, là je vois mon poids, je dis, il est trop bel, tu ne vas pas ouvrir ça, mais il m'a épaté, je te jure, le mec, il avait de l'or dans les mains, je lui ai dit, je dis, mais ouvre une entreprise de trucs, une entreprise, tu verrais, rien ne l'impressionnait, il a ouvert le truc, on est tombé, et arrive à l'intérieur, deux coffres, là-dedans, je dis deux coffres à l'intérieur, il s'y laisse tomber, et donc là, on fait ça, les billets étaient empaquetés dans des trucs à billets, comme ça, dans des gros, des gros carrés de bois, qui mettaient dans le coffre, comme ça, tu vois, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était ça d'ouverture, avec mon doigt, je touchais les billets, comme ça, tous les billets qui étaient comme ça, en paquets, comme ça, et je faisais ça, on a loupé le casque, parce qu'on s'est mis sur le mauvais coffre dès le début, c'est l'une des mes, des trucs les plus, ah, je m'en rappelle, ça l'arrache, quoi, tu vois, à Morlaix, j'avais repris la société d'abord, une belle société, bien placée, ensuite, j'ai loué une baraque à Roscoff, pas loin de Morlaix, j'ai loué une maison, et j'ai fait venir mon équipe, et là, on était déjà surveillés, on avait les RGOQ, la PJ, tout ça, ils nous surveillaient, tac, après, je les ai ramenés dans la baraque, j'ai mis mes potes dans la baraque, je leur avais mis PlayStation, le frigo plein, placard plein, la télé, des vidéos, tout ça, et ils ne devaient pas sortir, et moi, en premier, j'étais chercher tout le matos avec un pote, j'ai acheté une voiture, une vieille R5 de Bretagne, là-bas, il m'a triqué de Bretagne, je me suis acheté un ciré jaune, des bottes, je me suis laissé pousser le boucle, le bonnet, breton, tout ça, et fondu dans la masse, ils me faisaient des listes, les mecs, même il y en avait un qui était asthmatique, il me dit, David, tu peux trouver une vente aux lignes, tout ça, je m'en faisais, j'avais galéré à la trouver, parce que c'était sur ordonnance, ils me faisaient, David, je veux des pépitos, David, je veux ceci, David, ceci, mais ils n'avaient pas le droit de sortir, parce qu'ils étaient cramés, renois, rebeux, dans la Bretagne, je dis, sortez pas du village, t'es dans un village, sortez pas de là, les gars, et par contre, au bout de 4 jours, on n'était pas loin du cas, je dis, les gars, l'équipe des... de bagnoles, on y va, et là, ils étaient contents de sortir, on aurait dit des loups, quoi, tu vois, et on a ouvert la cage, et on les a amenés à... à Brest, on a été à Brest chercher les voitures, assez loin, hop, chacun avait son équipement et tout, et après, on a été péter une plomberie pour les bouteilles d'oxygène, les trucs, le gaz et tout ça, pour les chalumeaux des coupeurs, tout ça, à Brest, il y avait un grand magasin, ils avaient les têtes de bus pour découper les coques à bateau, c'était magnifique, et une fois, tout le mâteau s'était prêt, tout, et là, mais c'était un film, un film de fou, là où j'ai mis les guetteurs, comment j'ai placé les guetteurs, tout était calibré, les mecs avec les voitures, relais, tout ça, pour la fuite et tout, on est rentrés, hop, dans la queuban, et moi, j'étais super bien équipé, avec les VHF Marines, les plus puissants, avec la truc-là, j'étais là, je me... vous me la jouez, t'auras vu, c'était top, c'était infime, ils disaient guetteurs numéro 1, ils l'avaient vu sur le commissariat, numéro 2, ils l'avaient vu sur la banque et sur toute la ville, j'étais là, tlac, j'allais voir mes potes, ils étaient... ils étaient au coffre, ils disaient ça se passe bien, ça se nickel, c'était infime, réglé comme du papier à musique.